Et bien bonjour à tous c'est Codran et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode de notre série sur Total War Warhammer avec l'Empire et on va donc continuer tout ça. Alors la dernière fois le KO on lui avait foutu une sale gifle donc il lui reste plus actuellement que l'armée d'Azacel le Balafré qui se trouve juste ici. Et que donc on anéantira au prochain tour avec l'armée impériale dirigée par Karl Franz et blindé de vétérans avec Richter, le sieur Richter, ingénieur châtelain. D'ailleurs il va falloir que je revoie un peu mes cadres dans mon empire on va voir ça par la suite. On va se reformer et on lancera des raids. On va lancer une expédition au nord pour anéantir les terres glacées et les maraudeurs. Donc peut-être qu'on ira jusqu'à la baie des lames je sais pas mais déjà on va mettre un terme aux différentes bases navales des maraudeurs. Donc c'est trois sie principalement, baie des banquises, baie de la banquise, fjord du dragon des glaces et cimetière des drakkars. C'est très important. Donc on va y aller en mode pillage c'est une astuce qu'on m'a donné pour apparemment ne pas avoir d'attrition donc on va voir si ça marche. Plus au sud on avait l'armée juste ici donc qui était dirigée par Kants von Korden qui allait se diriger du côté de Marienbourg pour aller mater les rebelles de Marienbourg. Et plus bien plus à l'est du côté des terres sombres des vampires. On avait le fort Obestir qui était tombé entre nos mains en commun de Marius Leddorf. Et on avait l'armée ici, l'armée de Eben von Lebwist qui était parée au déploiement et donc on va la déployer de suite. On voit ici qu'on est une armée quand même assez efficace de vampires avec beaucoup de Varghast et compagnie. Là on a des unités de tir donc écoutez je propose qu'on aille attaquer ceux-ci. Et ça nous donne largement gagnant. Donc ça nous donne largement gagnant. Je me tâte à faire cette bataille du coup. Qu'est-ce qu'on a en face ? Voyons voir. Parce que généralement... Ok bon le zombie c'est un peu périmé. Le gardien des cryptes du Varghast en folie. Des horreurs des cryptes. Et du chevalier noir. Donc ça nous donne vraiment gagnant pour le coup. Une forte résistance à la magie en plus. On va faire une résolution automatique. Ça me semble très approprié. Victoire héroïque. Très bien. J'aurais pas pu mieux faire à mon avis. Et donc cette armée-ci est en fuite. On a quand même subi quelques pertes. On va les poursuivre. Ah on a un petit problème après là-bas. Et bah c'est le moment d'essayer le mode pillage après. Alors ici on a un point donc à dépenser. Le Von Lebrunz. On va peut-être dépenser ça dans le pistol corps. Ça va être très important qu'on les vampire les projectiles. Ici par contre on a vraiment des gros problèmes d'ordre public. Ça pète un peu partout. Donc c'est assez dramatique. Cet armée-ci est quasiment neuve. On pourrait aller chasser cela définitivement. Voilà. On exécute les prisonniers. Le nécromancien n'est plus. Voilà. Et on va vite retourner chez nous. Voilà. À l'abri. On va se ressourcer un peu à Lemout. Et donc on sera paré pour la suite. Donc de ce côté-ci on ne va pas se diriger tout de suite vers le château de Temple of. Quoique. C'est peut-être un peu risqué. Il faudrait peut-être qu'on attend plutôt qu'on ait un nouvel agent. On va regarder un peu donc la diplomatie. Je ne sais pas si on peut faire des choses très intéressantes. Donc qui se lève apparemment on s'entend bien. Au prochain tour ça augmenterait plutôt bien. On pourra peut-être commencer des trucs intéressants. Je vais regarder le résumé de faction. Historique résumé. T'as vraiment une belle tronche. Hop. La trésorerie. A techno. Les objectifs. Les fonctions. Voilà. C'est ça que je voulais gérer parce que du coup on a pas mal de monde à caser. Donc Marius Lebdorf. Donc c'est celui qui est en croisade contre les vampires au côté de Lebwis. Donc on va lui le mettre en archidiacre. Archidiacre. Donc archidiacre. Ça rend 5 et requis. Ordre public plus 3 et ça réduit la corruption avant Pierre que de plus 5. C'est vraiment immense. Très intéressant. La trésorerie. Le trésor... Toute la province. Von Corden je pense. Hop. Tac 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 tac. Le rake marshal. Ça il faudrait un magicien. Ah il faut du rang 10 pardon. Je peux pas l'assigner. Dommage. Mais c'est pas à plus. De toute façon c'est vraiment la corruption vampirique le plus intéressant. Le rake marshal. Plus 2 pour les recrues de Rex Gouard. Ok. On va s'arrêter là pour le moment. On renommera après. Peut-être en fonction des besoins. On verra ça. Bah ça me semble bon pour ce tour-ci. Je vais faire un tour des provinces rapidement. De toute façon il me semble qu'on a déjà bien amélioré tout ça. L'ordre public est catastrophique. C'est assez ennuillant. J'ai tout mis en taux d'imposition pour faire face à la crise. Bah c'est vraiment vraiment ennuillant quoi. On peut rien construire d'intéressant apparemment. On est à moins 2 ici. Y'a pas une taverne ? Ah la taverne est là ouais. Plus 6, plus 8 ouais. On peut rien construire ici. Rien ici. Rien ici. Là on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. On va peut-être faire... Bah on peut pas faire une... Comme ça c'est réglé. On peut pas faire un bar. Les revenus générés. Très important. Et on va passer le tour. Ah et Ben von Lembwist a des compétences. On va lui mettre... Pistolocorps. Très important j'ai dit. Et on passe le tour. Donc le nécromancien vampire n'est plus. Et il me demande un traité de paix. Traité de paix que je vais refuser. Puisque ça veut dire qu'ils sont au bord de la fin. Et donc on va anéantir cette malédiction une bonne fois pour toutes. Ils peuvent déployer autant de banshees qu'ils veulent. Ça ne nous arrêtera pas. L'empire sera sain et pur. Une rébellion imminente au Talabekland. Les impôts sont une nécessité. Et c'est dommage que le public ne soit pas toujours d'accord. Ce qui explique d'ailleurs les soulèvements dans cette région. Que de rien nous faire pour cette foule ingrate ? On va faire un festag. Ordre plus 4. Ordre public plus 4. Ouais. Ça me botte bien. Très bien. Donc on a affaire. On a affaire. Ah Kizlev reprend je crois un peu petit à petit ses terres. Il faudrait vraiment qu'il reprenne le Wolfenberg. 34% d'influence du chaos. J'ai l'impression que le chaos influe après sur le décor. Parce que ça c'était pas là avant tout ça. C'est le truc en feu et tout là. Pourtant ça diminue. Due à la présence justement de l'agent. Agent qui doit aller en direction des vampires. Parce qu'il va avoir beaucoup de travail là-bas. Donc là on va aller mater cette rébellion. On va se mettre à Marienburg. On anéantira ça au prochain tour. De ce côté-ci. On est toujours en train de se regrouper ici. J'aimerais bien les attaquer ceux-là. On a pas la portée pour. Bon vu qu'il est en train de piller. On devrait pouvoir l'avoir au prochain tour. Si tout se passe bien. Kizlev normalement on est au top des relations là. Ah ils veulent toujours pas. Ils veulent toujours pas faire quoi que ce soit. On a de l'armée vampirique qui se balade. On va faire refaire comme prévu. Je vais renvoyer une armée vers le bout. On va pas trop s'éparpiller. Faut qu'on fasse les choses dans les temps. Ça va le faire. Ça va le faire les gens. Il n'y a pas à s'inquiéter. En plus regardez. Dû à ces bonus. Regardez. Moins 2 de corruption vampirique. Moins 1. C'est vraiment génial. Vraiment génial. Il va falloir par contre que je surveille après la corruption. Surtout du chaos. Mais là ça a l'air de diminuer un peu. Là c'est statique. Là ça diminue. Et là c'est statique. Après ça va être l'ordre public. Il va falloir gérer. Ça c'est pas forcément évident. Donc là on va peut-être... Oh ouais attendez. On va fusionner ça. On va y aller comme ça. De toute façon il n'y a pas d'armée en face au pire. Le but c'est d'aller là-bas. On pie. Enfin on rase le truc. On le pie. On le rase. Tranquille quoi. Donc logiquement on n'est même pas là pour essayer des combats. Donc on va y aller. Je vais me foutre à la flotte. On va aller au cimetière des Drakkar. Voilà. On va faire résolution auto. On va piller. Et là on va prendre cher. Donc on va perdre combien d'hommes là ? Normalement ça va être limité puisque lui il a les bonus. 107 hommes. Donc on perdrait 10 hommes par tour. Donc c'est faisable. On va raser ça après. Là ok. Donc le... Le Abraham Von Elzeit avance. Donc avec l'argent que j'ai récolté j'aimerais bien recruter des agents. Et donc je vais prendre par exemple un prêtre guerrier. Pour limiter les... Les influences chaotiques et vampiriques. Commandement flegmatique. Flegmatique. Allez c'est parti. Bon capitaine de l'Empire ce ne sera pas utile. C'est plutôt pour les vétérans après ça dans les armées. Je n'ai pas trop besoin vu comment je me bats. Après être guerrier c'est parfait. Et ça va en plus réduire l'influence chaotique et vampirique. Donc ça c'est cool. Je vais regarder si je n'ai pas des trucs à construire aussi. Un peu par-ci par-là. Donc on va refaire un tour des cités. Là c'est bon. Là je vais améliorer l'auberge. De quoi dire d'avoir un ordre public nul. Hop là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Et là c'est la Sylvanie occidentale d'accord. On passe le tour. Alors il a des agents partout. De la grosse armée. Deux armées a priori. Ah ça c'est un peu ennuyant là par contre. Ouh là là, ouais. Les agents comme ça des bretons qui arrivent. C'est pas terrible. Le doyen du mout demande audience avec l'empereur. Alors le mout c'est notre province juste ici. Donc juste à côté des terres vampires. Il souhaite que des hommes soient envoyés sur la frontière de l'Est. Pour la protéger de la Sylvanie. Les halflings craignent les intentions des von Karnstein. Je vais accorder la requête des halflings. Conflit vampire. Commandement plus 16 contre les cons de vampire. Ah, on a un seigneur qui vient de revenir. Donc là on a le prêtre guerrier. Voilà, regardez ça fait diminuer la corruption vampirique. C'est parfait. Il faudra plutôt que je l'amène au nord. Ce serait plus intéressant. Là ils ont lancé l'assaut sur Marianne Burg. On va faire ça à l'ancienne. Donc là je vais améliorer Pistolocorps. On va attendre un peu de l'histoire de se réformer. Et là par contre. Pourquoi on essuie... Pourquoi on essuie... Le sol est devenu quoi ? 51% ! Ici c'est passé à 51%. Ouais, c'est pas bon ça. On va raser cet endroit. Cet endroit maudit. On va le mettre en fervent pour diminuer. Comme ça quand il reviendra sur le territoire ça va diminuer. Parce que voyez, regardez. Le chaos influe sur le sol. La résolution du sol. Et là regardez, on prend de l'attrition. Donc c'est extrêmement pénible. Il va falloir que je fasse d'autres prêtres guerriers aussi. Attendez, j'en ai pas... J'ai pas possibilité d'en faire là-bas. Apparemment non. Ici non plus. On va faire un autre prêtre guerrier. Ça fait rien. Celui-là il a déjà des points. Tac, 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 tac. Donc on va regarder un peu dissident. Expansionniste. On le mettra en influent. Voilà. Ils vont avoir pour rôle de diminuer les... L'influence du chaos. Ok, donc ils ont vraiment la même gueule par contre. C'est vrai que ça faut faire attention. J'avais pas pensé... J'avais oublié que c'était aussi haut, 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 là. L'influence chaotique, mais... C'est un peu dramatique. Il faudrait que je fasse l'édit spécial. Voilà. On va changer ça. On va passer, hop, dogme de Sigmar. Plus 1. Donc ce serait parfait. Parce que c'est juste parce que c'est passé au-dessus de 50 en fait que c'est assez compliqué. Alors je vais juste, hop, améliorer. Alors lui aussi, il peut influer sur le... Frapper par une comète, ouais. On va... On fera ça plus tard avec lui. Là, par contre, on va revenir se ressourcer un peu. Quoiqu'on va peut-être aller au fjord du dragon des glaces. Il n'y a pas l'air d'avoir main de foule. J'ai l'impression que vraiment les maraudeurs, on leur a foutu une sacrée branlée. Bon, on ne va pas trop se crier victoire, mais voilà. Ça pourrait être pire, largement pire, les gens. Bon, alors ce qui est chiant par contre, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui me déteste. Pour des raisons un peu nulles en plus, quoi. Juste, ouais, il est trop fort, on ne l'aime pas, il est trop gros, quoi. C'est un peu ça. En fait, ouais, bon, c'est la diplo de Total War, quoi. J'ai toujours critiqué ça et je critiquerai toujours, je crois. De ce côté-ci, ça se passe comment ? Oh là, la corruption vampirique, par contre, ça monte. On a une armée ici de 17 vampires et Karchstein qui est là. Ok, donc là, les moments décisifs vont arriver. Donc on va lancer l'assaut sur Schwarztaffen avec Eben von Leibwist. Ah, c'est à ce point-là. C'est à ce point-là l'avantage. Ah bah, on a le plus cesse de commandement aussi. C'est à ce point-là, donc là, on va les renverser, là. On va vraiment les renverser. On est à 17 minutes. On n'a pas eu droit à notre petite bataille, donc on va y aller. Mais on a des troupes, vraiment, nos troupes sont aux petits oignons, nos généraux et tout. Là, c'est vraiment le top du top. Idéo héroïque. Tiens, j'ai débloqué un succès. Donc l'Empire, bataille de Schwarztaffen. L'Empire d'Eben avec, dirigé par Eben von Leibwitz. Une armée de vétérans. Prêt à en découdre avec les forces vampires qui est motivée par les paroles de la population qui habitait dans la région de Elfing, là, je crois. Donc face au conte vampire, Manfred von Karchstein en personne. Un autre conte vampire derrière. Quelques gardes des cryptes. Oui, on va les balayer. Ça va être un massacre. Un véritable massacre. Donc le terrain m'a l'air totalement ni avantageux, ni pas avantageux. Ça se passerait plutôt bien. Ils attendent des renforts, par contre. Mais on devrait les piétiner assez rapidement. Regardez, c'est des unités vraiment minables, en fait. Et nous, on a du vétéran en face, quoi. Mais du vétéran qui a fait de la bonne guerre. Donc écoutez les gens, sur ce, je vous dis, on se retrouve sur le champ de bataille. A moins que le temps de chargement passe vite. Ça me paraît assez rapide, en fait. Ça me paraît assez rapide. Ça me paraît assez rapide, mais ça s'est vivement ralenti. Bien, nous voilà donc sur les terres de Sylvanie. Nous sommes sur leur propre sol. Pour les défaire. L'armée impériale est en position. Pas encore déployée. Et qu'est-ce que l'on voit au loin ? Le château, le château, le château. On va essayer d'aller voir ça de plus près. Même si c'est hors caméra. Regardez-moi ce magnifique château, quoi. C'est splendide, splendide. Ils ont quand même fait un super travail dans les décors, dans ce jeu, on a beau dire. C'est quand même magnifique. Et en plus, cette ambiance, quoi. C'est prenant, c'est prenant. Donc ils ont des renforts qui devraient arriver par là. Donc c'est très bien. On va placer nos arbalétriers en première ligne. Deuxième ligne de Spearman. Troisième ligne de Brutter. Et Ben von Leibwitz qui se bat à pied, toujours, à l'aide de son magnifique marteau. Ah, son bouclier est très très stylé. Très très stylé. On va mettre la cave ici sur le flanc, quoiqu'on peut la déployer un peu partout. On va la déployer là, tiens. Et les obusiers, on va les mettre sur le flanc là, protégés quand même. Allez, c'est parti. Ils ont pas eu masse de portée. Ils ont pas la masse de portée. Non, non, ça c'est merdique ça. Bon, bah c'est pas grave. Allez, on avance. Juste mettre sur pause en fait. J'aimerais bien avancer l'armée comme ça. Donc de toute façon, ils ont des renforts qui vont arriver par là. Donc on va tout chambouler, tiens. Qu'est-ce que c'est ça ? Sir ! Sigma Colts ! On se bat pour l'Empire ! Ils envoient les squelettes nous charger. Très bien. Il faut vraiment par contre qu'on vise les Varghast. très sensibles aux unités de tir, ça. Les obusiers qui font feu. Par contre, merde, ils sont rentrés au contact là. Cassez-vous là, cassez-vous ! Euh, qu'est-ce qu'on va viser de beau, enfin. Il y a du squelette, c'est un peu pourri. Ça, garde des cryptes. Visez les gardes des cryptes plutôt. goûle des cryptes. Ah ouais, quand même. Mais ils connaissent la définition de se casser ceux là ? Non on dirait pas. Genre en résolution automatique voilà ça se serait très très bien passé. Mais ça n'aurait pas été aussi stylé évidemment. Donc les gardes des cryptes qui arrivent, ils se rapprochent. Les arbalétriers qui font feu. Il faut un feu général sur les Varghast là. Ok bon allez on va envoyer les gars là dedans. On attend le choc les gars. Allez on envoie les piques là dedans. C'est vraiment pour du spectacle que je fais ça. Il faut qu'on aille secourir cette unité de lanciers. Il faut que les lanciers ouvrent le feu sur les chauves-souris au vol. Enfin au vol, au semi-vol. Par contre les Obusie on va les reculer un peu. Et Manfred qui charge les Bouins qui va aller au contact. Donc les chauves-souris se font bien lapider avec nos arbalétriers. On va aller au contact ici soutenir les piquets là-bas. Infanterie à gourde. Il faut qu'on aille épauler tout ça. Allez Varghast qui s'écroule. Et l'infanterie qui lance la charge motivée par la volonté impériale. Il faut qu'on vise ces nuées de chauves-souris là-haut. On va tirer sur les flancs. Là on va tirer dans le tas. La mêlée ici est enclenchée assez très très sévère. Les zombies qui approchent. Notre unité d'élite qui se bat contre les ghouls. Et les Obusiers qui font feu et qui pulvérissent ces tas de zombies. Allez Lebwitz va tuer Karchstein. Ouvrez le feu sur cette saloperie là. Tirez là-dedans. Ils sont en train de se dépiauter. C'est parfait. Ils tombent là. Ils tombent là. C'est parti ! Il faut qu'on ait chopé Karchstein là quand même. Avec les Morty on va plutôt viser là-dedans dans les gardes des cryptes. J'arrive pas à les avoir. Voilà. Regardez ce combat. Ce combat frénétique. On va viser Karchstein ici. Je vais rapprocher ma cavalerie là. Les dépôts de cavalerie. On va mettre ça sur les flancs. Là je vais viser le flanc aussi. Les zombies ici ne sont plus qu'une bouille de sang. Tandis que les hommes crient leur réussite. On va prendre tout ça de flanc. Et là on va foncer à l'arrière avec notre général. Oula ! Karchstein est assez susceptible je vois. On va envoyer les buits pour le choc. Et là-bas nos piquets qui font face seul. A la nuée d'ennemis. Pas pour longtemps je pense. On va amener tout ça sur les flancs. Sur les arrières plutôt carrément. Non où est Karchstein là ? Dommage c'est chiant qu'ils ne puissent pas le poursuivre. La victoire est à portée de main un soldat. Et les zombies sont écroulés. Tout s'est écroulé. C'est la fin. Le seigneur ennemi est blessé. Les buits a donné son coup d'épée. Et Karchstein gît sur le sol. Comme une traînée de poudre noire. Succès. Tuer 200 ennemis avec de l'artillerie de siège durant une même bataille. Et encore une fois de plus. Le brave empire. Renaissance, surgissant des cendres et unifiant la nation des hommes. C'est sorti victorieux contre les troupes du malin. Magnifique. Belle bataille. Belle bataille en plus. Ça tombe bien parce qu'on va pouvoir clôturer l'épisode là-dessus. Donc c'est vraiment magnifique. Alors. Donc on a déployé 1963 hommes. On a eu 753 pertes. Et il nous reste 1900 hommes. Et eux. Bah évidemment ils ont tout perdu. Puisque c'est des morts vivants. Et eux. Dès qu'ils perdent. Ils perdent tout. Karchstein a été une nouvelle fois blessé. Seconde fois. Bientôt la fin. Ça sent la fin. Donc évidemment si j'avais fait la bataille en résolution automatique. Ça aurait été beaucoup plus simple. J'aurais pas fait les petites erreurs que j'ai fait. Mais vous n'aurez pas eu les diaporamas. Vous n'aurez pas eu cette ambiance là. Qui ressort des terres sylvaniennes. Et c'est vraiment splendide. J'adore. J'adore. Les combats humains vs vampires sont vraiment très très classe. Avec cette musique en arrière-plan. C'est vraiment splendide. Donc écoutez. J'ai qu'une chose à dire. On se retrouve sur la carte de campagne. Hum. Le butin. Et bien du coup. On va piller. Et occuper. Cette terre. Hostile. Hérétique. Reviendront un jour. Sur la voie de l'humanité. Elles reviendront. C'est déjà en train de se commencer. A priori. Puisque comme on voit. On est déjà 84% seulement. Entre guillemets. De corruption vampirique. Sachant que ça c'est des terres sylvaniennes quoi. C'est des terres vampiriques. De fait quoi. Et bien voilà. Chartres de Tafen. Vient d'être prise. Fort Robestir. Tiens toujours. Je vais améliorer les caractéristiques. Des Ben von Leibwitz. Et on se quittera ici. Donc je vais améliorer. Je vais améliorer. Je vais lui donner un cheval de guerre. Quand même. Il l'a mérité. Et voilà. Donc braves gens. Sur ce on va se quitter pour cet épisode. On contrôle pratiquement la sylvanie occidentale à 100%. Et après. L'objectif ultime. Ce sera le château de Drakenhof. Là où se terre Karchstein. Là où se terre l'âme de Karchstein. Et d'où il puise sa source. Sa source qui le fait sans cesse revenir à la vie. Malgré les blessures que nous lui infligeons au combat. Abraham Von Elzeit. Gallop toujours à vive allure. En direction de la sylvanie. Il n'arrivera pas trop tard. Car nous aurons toujours besoin de lui. Pour annihiler. Les agents vampires. Et du chaos. Qui se trouve sur nos arrières. Voilà. Donc sur ce. Braves gens. On va se quitter ici pour cet épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et salut à tous. Sous-titrage ST' 501